Elle voulait que sa vie soit une tragédie de revue de cinéma, comme la mort d'une jeune vedette avec de longues files de gens en pleurs et un cadavre plus beau qu'une peinture de maître. Il était enfin temps qu'elle se décide si elle voulait aller un jour à Hollywood. Il y avait un jeune homme qui voulait l'épouser et il plaisait beaucoup à ses parents parce qu'il avait un bel avenir. Il était vendeur chez Ford. Son père disait, ça c'est une compagnie qui a de l'avenir. Mais il lui arrive encore maintenant, 31 ans après, de rougir quand elle passe devant la gare routière. J'ai pris une autre gorgée de Porto. Il passait à la radio une chanson des Beach Boys sur les filles de Californie. Il les aimait bien. Ses yeux étaient des tapis humides et meurtris. Comme une espèce d'étrange aspirateur, j'ai essayé de le consoler. Je m'appelle Sanderson. T'as l'air d'avoir besoin d'un boulot ? J'ai besoin d'argent. Le boulot, moi, j'en raffole pas. Tout ce que t'as à faire, c'est rester assis dans ce fauteuil quelques heures par nuit. Quelle est l'astuce ? 18 dollars par semaine et tu mets pas les pattes dans le tiroir caisse. Mais comment vous allez m'en empêcher ? Je paye un autre type 18 dollars par semaine pour t'avoir à l'œil. Vous êtes français ? Sanderson, écossais, anglais, lointain parent de Winston Churchill. Je savais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 ... Sous-titrage Société Radio ... ... ...